En général, ce sont les vins jeunes qu'on ouvre qui sont encore jeunes. Donc on a besoin de leur apporter de l'oxygène pour les faire un peu épanouir. Donc on va utiliser une carafe avec une belle surface d'oxygénation. On va mettre le vin dans cette carafe avec une certaine énergie. L'objectif, c'est de l'oxygéner le plus possible. Par contre, les vins vieillis, ils ont moins besoin d'oxygène parce qu'ils ont vieilli. Donc ils sont en général épanouis. Il faut juste les séparer d'un éventuel dépôt qui s'est établi au fond de la bouteille. Donc là, il faut aller beaucoup moins vite, très doucement. Il faut faire rentrer le vin avec gentillesse dans la carafe en essayant de l'oxygéner le moins possible. Voilà, donc on commence notre dégustation avec un examen visuel. Et on va un peu évaluer la couleur. Et la couleur, la tonalité, c'est un rouge grenat moyennement foncé avec quelques reflets qui commencent à avoir une teinte vers le jaunâtre, voire l'oranger. Donc on a une attaque en bouche qui est assez souple, ronde et assez chaude. Donc il y a ce composant, l'alcool et le polyalcool qui donnent du rondeur de la chaleure au vin. Ensuite, on a une belle évolution vers un milieu de bouche qui est fin, élégant, délicat. Il a des saveurs, le vin. Donc il y a une belle extraction. L'extraction, c'est quoi ? C'est ce qu'on est arrivé à sortir des raisins. Les tannins sont très fins, très compacts. L'éternin, c'est une substance qui va nous créer un peu d'astringence en bouche. Belle finale de persistance moyenne avec, voilà, en rétrofaction des arômes, pas encore comme on a eu au premier nez. Donc voilà, c'est un vin sûrement jeune, bien vénifié, d'un millésime où il y avait eu de la chaleur. Donc on peut dire que c'est une région sûrement vouée, bien ensoleillée. Donc je dirais que c'est un vin jeune qui peut déjà être bu en ce moment, aujourd'hui, mais qui peut se garder, dans un cas, pendant 3 voire 5 ans. Donc je dirais, si on doit le boire maintenant, on va le passer en carafe, on va l'oxygéner. Et sinon, dans 3 ans, on va le boire directement de la bouteille telle qu'il est. En tout cas, moi, j'irais sur, par exemple, de la volaille, par exemple, des cailles juste rôties servies avec leur jus de cuisson. Et peut-être, voilà, dans le jus de cuisson, un peu de truffe noire, ça serait pas mal pour agrémenter, donner de la noblesse au plat. Merci, Valo, pour toutes ces explications. Et puis, santé ! Santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...